Ravie de pouvoir être ici pour le NEC à Chambéry. Rendez-vous incontournable qui, chaque année, rassemble tous les acteurs de l'inclusion numérique. Moi, je pense que ce qui m'a le plus marquée, c'est de voir que tout le monde partage une conviction, celle de se dire comment est-ce qu'on peut aller au plus près des gens qui utilisent ces outils numériques et essayer de les aider, de leur apporter des solutions. Et on a vu des personnes qui, souvent, ont quitté le monde du privé, qui avaient des expertises très pointues, comme comment développer un outil numérique, comment mieux comprendre les usagers, comment designer un outil numérique, comment comprendre et utiliser l'intelligence artificielle. Et qui se sont dit, ces expériences, je veux, et cette expertise, je veux la mettre à disposition du grand public, des citoyens, des citoyennes, et donc je vais faire le choix d'aller développer ces outils. Je pense que ce qu'on voit ici dans le rôle de l'État et de tous les organismes qui lui sont associés, je pense notamment à la NCT qu'on a vu et l'incubateur de la NCT, c'est de se dire qu'on a la chance d'avoir des expertises technologiques hors normes en France, mais il ne faut pas que ça crée une fracture. On a eu l'occasion aussi de visiter une maison France Service, donc sur cette thématique de l'inclusion, avec du personnel très engagé ce matin. Le CEA a lancé ce qu'on appelle un PEPR, un grand projet autour de l'intelligence artificielle, en partenariat avec le CNRS, et ce projet montre bien qu'on est dans un territoire qui s'est saisi du potentiel des enjeux numériques et notamment de l'intelligence artificielle pour faire de la recherche, c'est tout cet aspect-là, mais surtout aussi penser les applications, et on le voit bien avec l'accueil d'un salon comme celui-ci.